Comment poser une terrasse en bois ? Pour bien poser votre terrasse en bois, vous aurez besoin des outils suivants. Un mètre, un niveau, une équerre, une règle de maçon, un marteau, un crayon, une scie circulaire, un perforateur, une visseuse, une scie radiale pendulaire, une scie égoïne, une fraise et un cordeau traceur. Vous aurez aussi besoin de lambourdes, de chevilles à frapper, de lames de bois, de cales de 10 mm, de profilés de finition et de vis inox. Réalisez votre terrasse sur lambourdes sur un sol dur tel qu'un sol en béton ou en dallage. Placez la première lambourde perpendiculairement au futur sens des lames. Posez une cale de 10 mm entre le mur et la lambourde. Évaluez la longueur désirée et sciez vos lambourdes en fonction. Trouez vos lambourdes à 10 cm de chaque extrémité, puis tous les 80 cm. Fraisez les trous pour bien enfoncer les vis dans le bois. Avec un forêt à béton, percez la dalle au niveau de chaque trou. Fixez les lambourdes au sol avec les chevilles à frapper. Retirez les cales. Répétez l'opération sur les lambourdes suivantes en les espaçant de 40 cm. Posez la première lame de bois perpendiculairement aux lambourdes. Celle-ci doit arriver à mi-chemin de la terrasse. Vissez les lames de recouvrement sur les lambourdes à 20 mm de chaque extrémité. Répétez l'opération en variant les tailles des lames pour plus d'esthétisme. Espacez les lames de 2 mm grâce à la cale. Avec une scie circulaire, découpez les extrémités des lames qui dépassent de votre terrasse en vous aidant d'un cordeau traceur. Fixez les lames de champ à chaque bordure. Celles-ci doivent être posées 2 cm au-dessus du sol. Faites des coupes si nécessaire. Terminez en fixant les profilés de finition. Sous-titrage Société Radio-Canada